Salut tout le monde! Non, je n'ai pas encore commencé la série du maquillage d'Halloween. Par contre, je vous partage aujourd'hui une nouvelle tendance en maquillage. Cette tendance a été créée pour corriger les tons et les couleurs du visage. J'essaye avec vous pour la première fois cette technique et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Vous serez les juges, alors venez avec moi. Je commence en corrigeant la couleur des cernes avec High Jinx, une couleur pêche corail. Et je dessine des triangles. J'ai choisi cette couleur puisque mes cernes ont tendance à avoir des sous-tons mauves bleutés, ce qui va donc canceler l'effet. Je retrace ensuite l'extérieur de ces triangles avec beige jaune de mon portfolio Lise Wattier. Avec mon pinceau synthétique, je retrace une deuxième fois l'extérieur de mon deuxième cache cernes avec mon fond de teint Pro Matte infaillible de L'Oréal. Avec le même fard corail que j'ai utilisé comme correcteur de cernes, je dessine deux cercles pour rougir les pommettes. Je m'attaque maintenant au contouring avec mon coffret sculptant Estée Lauder. J'utilise cette palette pour créer des ombrages aux endroits dont j'aimerais diminuer les dimensions ou approfondir. Avec le même portfolio, j'ai choisi la couleur lila pour illuminer et canceller toute inégalité autour des lèvres. Et là, je ressemble vraiment à un clown. Et avant d'estomper, je rajoute l'illumination sur le menton. Alors maintenant, c'est le temps d'estomper le tout ensemble. Cette technique est finalement de tout dessiner sur le visage et estomper par la suite. Personnellement, ce n'est pas une technique qui m'a plu. Le temps de dessiner les autres contours ou illuminations, ça donne le temps au produit de sécher sur le visage, ce qui rend l'estompage extrêmement difficile à faire. De plus, cette technique rajoute énormément de couches de maquillage, une chose que je ne supporte pas vraiment pour un maquillage quotidien. Alors pour moi, j'ai trouvé que finalement, ça a laissé des tâches vu que l'estompage n'a pas été bien fait. Finalement, la finition n'était pas si jolie que ça. Je donne un 2 sur 10 pour cette technique. Je ne l'ai pas vraiment aimée. Alors qu'en pensez-vous? Laissez-moi savoir. Envoyez-moi vos commentaires. Alors la vérité, c'est que oui, j'ai dû tout effacer pour recommencer le maquillage du visage pour avoir une belle finale et un beau début pour la vidéo. Bye! Jusqu'à la prochaine fois avec vous sur The Makeup.